Dans l'épisode d'aujourd'hui, on aborde un sujet à destination des débutants, de ceux qui n'ont pas encore essayé le VTTAE. En fait, un VTTAE, ça reste un vélo classique, mais avec quelques spécificités. Tout d'abord, le pédalage. Il faut toujours pédaler avec un minimum de fréquence de pédalage, environ 60 tours minutes, soit un tour de pédalier à la seconde. C'est primordial si on ne veut pas que le moteur s'étouffe, et maintenir la vitesse et pouvoir passer à des endroits hallucinants. Le pic de puissance sur un moteur Bosch est à 80 tours minutes, donc inutile de pédaler comme Benihil à 100 tours minutes. Ça ne sert à rien, vous vous épuiserez et le moteur ne sera pas plus puissant. Donc toujours une plage entre 60 et 80 tours minutes pour tirer le maximum. Après, autre élément important, le choix des trajectoires. Si vous vous arrêtez de pédaler à cause d'une marche, vous avez un poids mort de 20 kg. Donc l'astuce est de lire le terrain suffisamment vite pour pouvoir en fait anticiper les passages, passer les marches, toujours avec cette fréquence de pédalage minimum. A la descente, vous avez un vélo beaucoup plus lourd. Anticipez vos freinages. Sinon, gare au tout droit. Allez, c'est parti pour une démonstration. Plus que jamais, vu que tout va plus vite, la lecture du terrain est primordiale. Vous devez en permanence avoir une longueur d'avance pour choisir votre trajectoire. Il est évident que le VTTAE va vous permettre de monter à des endroits où vous passeriez difficilement avec un vélo classique, voire pas du tout. Ce qui est vraiment important sur un VTTAE, c'est la vitesse de jambe, la fréquence de pédalage. Celle-ci, à la mesure du possible, ne doit jamais être inférieure à 72 minutes. Sur un VTTAE, vous disposez d'une batterie qui contient des watts-heure. Il s'agit en fait, si on schématise, de litres d'électricité. Plus vous faites appel au moteur, plus vous allez tirer sur la batterie, donc plus vous allez consommer. Forcément, plus vous êtes lourd, plus vous consommez également. Généralement, un homme est plus puissant qu'une femme. Une partie du poids peut être compensé par la puissance. Autre élément primordial, le choix de la trajectoire. Si vous arrêtez de pédaler, le vélo s'arrête. Ne toujours tournez les jambes, quoi qu'il arrive. Sinon, vous vous retrouvez avec un poids mort d'environ une vingtaine de kilos. Et là, pour repartir, ça va peut-être franchement difficile. Bon, vous avez été aux contraintes de mettre pied à terre. C'est quelque chose qui arrive. Donc là, on a un vélo qui est stoppé. Il faut le pousser, mais heureusement, il y a cette petite touche magique, la touche walk, où le vélo, le pédalier, le moteur entraîne la machine, ce qui fait que le vélo est tout de suite moins lourd à pousser. Ils ont vraiment pensé à tout. Bon, il est tout de même possible de démarrer en côte, mais ça reste sportif. Il faut doser la puissance et l'adhérence pour ne pas patiner et tout de suite récupérer une fréquence de pédalage suffisante. Bon, le VTTAE, ça permet de profiter de paysages comme celui-ci quand même. Et surtout, de monter des côtes comme celle-ci. À vous la montagne accessible. Monter, c'est toujours facile. Par contre, après, pour la descente, choisissez des pistes adaptées à votre niveau. C'est vraiment primordial. Piste 4x4, petit sentier piéton. Dans tous les cas, ne surestimez pas votre niveau et engagez-vous sur des pistes que vous connaissez ou qui sont balisées avec des niveaux de couleur qui correspondent à votre niveau. Donc là, on a une belle petite récompense qui est un vrai petit sentier de montagne, comme je les aime. Mais n'allez pas débuter sur un sentier comme ça. C'est beaucoup plus lourd au freinage. Bon, premier virage, méfiez-vous ! Si vous êtes de la descente, n'hésitez pas à couper l'assistance. Un VTT électrique ne craint pas l'eau. Par contre, évitez tout de même de l'immerger totalement. Dans les passages techniques, n'hésitez pas à descendre la Seine. Partagez le sentier avec les piétons. Merci ! Merci ! Bonne journée ! La montagne reste un milieu hostile. Donc, avant de partir, contrôlez la météo. En cours de journée, consultez-la. Et surtout, ouvrez l'œil. Si vous voyez que le ciel commence à devenir menaçant, le gros nuage se forme. Vivre un orage en montagne n'a rien d'un acte rigolo. Bon, on a tous tenté de prendre des pistes de G&H à l'envers, à la montée. Alors ça, évitez de le faire quand les montées mécaniques sont ouvertes en pleine journée, parce qu'en face, ça peut arriver très très vite. Par contre, c'est clair que le matin, le matin très tôt, ou le soir, une bonne heure après la fermeture, à part des marmottes, on ne risque pas de croiser quelqu'un d'autre. Bon, j'espère que vous aurez appris des informations utiles. Prochain épisode ? La console intuvia. Tiens. Je ne vois pas de la fenêtre là, je connais pas de la fenêtre contre l'œil. On ne vient pas de prendre des prouveaux strangers au Michel qui retire Little. Je ne veux pas encore puisqu'il s'accent, Elle prooh pour d' concert. Pours safeguard ? Merci.